Dans notre histoire de céramique, il y a tellement de belles choses. Il y a toutes les couleurs, presque, sauf le gré. Je trouve que le gré, c'est une sorte de couleur aussi. Il est bien au milieu de la couleur et la non-couleur. C'est un résultat de la mouvement de Yin et Yang, la couleur gré qui est souvent représentée dans la peinture chinoise. Dans la peinture chinoise de paysages, on utilise l'encre diluée avec l'eau pour avoir différentes nuances de gré. Ça nous donne toute imagination de couleurs. Et aussi, ça nous calme spontanément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada